Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui une vidéo consacrée à Recoverit de Wondershare c'est un logiciel de récupération de données pour Mac, alors c'est pas la première fois que je vous parle de ce logiciel je vous en avais parlé il y a quelques années je crois mais c'était sous Intel, aujourd'hui on teste Recoverit sur un Mac M1 ces tests sont réalisés avec macOS Sonoma sur un SSD cette vidéo je tiens à vous dire est sponsorisée, c'est pas pour ça que je vous dirai que du bien du logiciel on verra évidemment les limites du logiciel dans cette vidéo pour installer le logiciel, rien de plus simple, vous allez dans la description, je vous mets le lien pour télécharger le logiciel vous l'installez, il n'y a aucune difficulté particulière le logiciel est gratuit, alors pour le tester, pour voir si ça fonctionne donc tout ça c'est gratuit, on parlera à la fin de cette vidéo de comment ça se passe à quel moment il faut payer pour récupérer les données première tentative de récupération, je vais tenter de récupérer un fichier image et un fichier vidéo et on va voir donc si ça fonctionne, c'est un fichier 1080p et un fichier JPEG tout simple donc voici mes deux fichiers, je suis sur mon SSD et je vais tout simplement mettre les deux fichiers à la corbeille donc voilà, c'est dans la corbeille, évidemment je vais vider la corbeille c'est fait, je lance mon logiciel Wondershare Recoverit donc voilà, il a été optimisé pour les derniers Mac et la recherche va se passer en deux fois, une première recherche très rapide et puis une autre recherche approfondie alors, donc le logiciel s'ouvre, donc là c'est la première recherche et vous voyez donc, moi j'ai supprimé uniquement deux fichiers mais j'en avais d'autres auparavant qui avaient été supprimés et donc ils retrouvent certains fichiers alors pas tous, parce que mes fichiers vidéo 4K eux n'ont pas été retrouvés donc tout ça c'est des 4K mais j'ai bien, donc ici, alors avec l'aperçu donc mon image et donc ma vidéo alors à partir du moment où j'ai l'aperçu donc je peux le lancer et puis surtout, donc c'est bon signe ça veut dire que mes fichiers vont pouvoir être récupérés donc j'ai sélectionné mes deux fichiers j'ai plus qu'à cliquer sur le bouton récupérer en bas à droite voilà, donc là ça me propose de les enregistrer sur mon disque local donc je valide la récupération, on va être en cours ça me propose d'aller directement dans le dossier voilà mon dossier j'ai mes deux fichiers ma vidéo et donc mon fichier JPEG et bien tout est là allez, on va un petit peu plus loin donc là, le but c'était vraiment vous avez un fichier sur votre SSD vous le mettez à la corbeille ça arrive régulièrement vous l'avez perdu on peut le retrouver, vous l'avez vu, relativement facilement on va un petit peu plus loin imaginez que vous ayez formaté donc votre SSD donc on va pour ça dans l'utilitaire de disque on va le formater en exfat et on va voir ce que ça donne au niveau de la récupération de données et là malheureusement, donc vous le constatez donc mes fichiers ont disparu impossible de les récupérer alors c'est pas pour ça qu'à chaque fois ça ne fonctionnera pas mais en tout cas dans mes tests que j'ai fait que ça soit en formatage ben quoi, c'est tendu, formatage exfat je n'ai pas réussi à récupérer mes données lorsque le disque avait été effacé on va maintenant tenter d'autres fichiers alors on va tester un point web donc de la musique un point mp3, de la musique encore et puis un fichier xls donc Excel alors que ça soit Excel, Doc, X, etc tout ça, ça fonctionne de la même manière il va réussir à les récupérer de la même manière donc j'ai mis tout ça à la corbeille j'ai vidé la corbeille j'ai plus rien dans mon SSD j'ai bien récupéré ma place je vous passe très rapidement j'ai donc débranché, rebranché le SSD il n'y a plus rien dessus je lance mon logiciel Wondershare Recoverit tout ça j'accélère et donc avec une recherche rapide il m'a bien retrouvé non seulement alors mes fichiers précédents c'est à dire mon fichier en 1080p ma vidéo et puis donc mon fichier JPEG et donc mes nouveaux fichiers que j'ai supprimés alors non seulement mon autre image mais mon mp3, mon .web et mon document Excel que je vois juste ici donc je passe très rapidement mais je vais tenter de récupérer ces fichiers donc ils sont sélectionnés je lance la récupération comme tout à l'heure donc je sélectionne un emplacement sur mon disque local c'est parti normalement ça devrait être rapide ce sont des petits fichiers voilà donc je clique ici pour avoir mon dossier directement et j'ai bien mes fichiers voilà donc là j'ai bien ma musique mon DMG mon fichier Excel et ici ma musique alors par contre il y a un problème puisqu'elle fait 0 seconde alors je retourne et effectivement j'ai deux pistes je vais cocher la première et je vais tenter la récupération donc je fais la même chose je vous passe voilà mon nouveau dossier et là j'ai bien mon fichier il est là voilà donc là j'ai bien mon fichier musical donc il fallait prendre le premier document voilà ce que je pouvais vous dire sur Recovery de Wondershare donc vous l'avez vu il est un petit peu limité pour mon fichier 4K donc qu'il n'a pas réussi à retrouver mais dans tous les cas vous ne prenez aucun risque puisque le logiciel est gratuit tant que vous êtes avant l'aperçu vous ne payez rien c'est à dire que si vous voyez que l'aperçu de votre fichier donc là est présent vous savez qu'en gros vous allez pouvoir le récupérer donc là vous pouvez donc acheter le logiciel et donc le récupérer en toute sécurité par contre si vous voyez que l'aperçu ne fonctionne pas ça ne sert à rien d'acheter le logiciel donc vous ne perdez rien bon en tout cas donc il n'y a pas trop de risque merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout n'hésitez pas à la liker à la partager à vous abonner si le logiciel vous intéresse donc tous les liens sont dans la description et moi je vous dis à très bientôt merci 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 merci